bonjour bonjour les gens c'est monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de happy c64 ça doit être de mémoire la septième vidéo on va juste apprendre à bouger notre sprite réalisé sur la vidéo précédente avec le clavier vous allez voir c'est un jeu d'enfant une fois que vous avez plus ou moins appris la gestion du clavier ben vous êtes paré pour faire des jeux sur happy c64 et le commodore 64 alors on va reprendre le code source je vais reprendre l'exemple réalisé dans la dernière leçon voilà donc on a fiché un sprite tranquillement pépèrement on va dire et on va juste faire un petit truc c'est qu'on va rajouter ici deux variables qui sera la position x et la position y de notre spectre numéro zéro attention pour les positions x c'est du int c'est du une signe est int parce qu'on peut dépasser la valeur 255 donc on va se faire un signe int 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 deux variables pour app nos sprites voilà ça c'est déjà une bonne chose de fait maintenant on va remplacer dans l'affichage de notre acte ici par px et son pays grecque donc sp et x sp et y voilà donc à partir de maintenant notre drosprite va afficher un sprite en fonction du contenu de ces deux variables ici en x et 1 en y voilà ici on va se faire un petit séparateur vbl une fois que le canon électron est en train de remonter on va faire un petit update sprite on va juste recopier coller la fonction drosprite qui est ici donc on réaffiche le spectre zéro bon endroit de l'écran quand ça va bouger et enfin ici on va s'amuser à gérer le clavier on va faire simple mon émulateur est configuré en azurty je vais utiliser le fameux qd zs attention sur un vrai commodore 64 va utiliser les bonnes touches là c'est vraiment pour l'exemple c'est à vous de vous adapter alors la fonction pour récupérer une touche c'est très simple c'est get keyboard et j'ai fait plein de macros que vous pouvez retrouver dans le livret enfin le guide de programmation du appui c'est 64 contenu dans le github c'est simple si vous voulez tester la touche dc qui est tiré des la touche s et qui est tiré s on voulait pas de touche c'est la valeur 64 et j'ai fait qu'est tiré en taille on n'a pas besoin pour cet exemple on va tester la touche des donc on va se faire une petite grande condition get cable qui est est égal d que se passe-t-il si on appuie sur la touche des et ben c'est très simple on va augmenter la valeur de px de pour déplacer voilà maintenant on va faire la même chose avec q vous voyez c'est très simple on va diminuer la valeur de px on va faire la même chose avec z cette fois ci on va diminuer la valeur de y parce qu'on va faire remonter le spract et on va faire la même chose avec s cette fois ci on va descendre la valeur de y je vais sauvegarder je vais aller récupérer mon mac file voilà on va compiler on va voir si j'ai pas fait de conneries je n'ai pas fait de conneries je vais charger mon des 64 alors attention moi j'ai une petite particularité c'est que je dois désactiver le joystick la touche la touche d est aussi associé je crois au joystick bon moi je désactive le joystick sur amy gaffe sur c64 forever pardon peut-être qu'il n'est pas activé de base sur vice mais voilà c'est à faire gaffe à prendre en compte et ben maintenant je peux déplacer j'appuie sur des appuis sur q j'appuie sur s j'appuie sur z et ben ça se déplace normalement on se déplace pas pour les deux je ne sais pas pourquoi normalement on peut voir ici le virtuel up voilà donc les you voilà donc on se déplace bien bon là j'ai vraiment le clavier du commodore 64 à voilà donc et l'autre c'est le z voilà donc vous avez tout ici voilà 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 et ben c'est très simple c'est pas plus compliqué que ça de gérer le clavier c'est de récupérer de tester la touche enfoncée et de récupérer tout aussi voilà 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 et ben cette deuxième leçon enfin c'est le 7e leçon par mon prend fin je vous donne rendez vous sur le guide programmation contenu donc là dans le hit up et puis ce que vous avez été chargé la documentation qui contiennent tous les macros pour les touches du clavier voilà donc c'est pas plus compliqué que ça si vous appréciez ce genre de vidéos n'hésitez pas à liker à vous abonner à mettre à clocher la cloche et le petit commentaire et à partager aussi c'est super sympathique il n'hésitez pas à m'envoyer ou à parler de ce que vous faites avec api c64 ça fait toujours plaisir je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit ou une bonne matinée et surtout une bonne programmation sur commodore 64 bonsoir au revoir bye bye on 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 Sous-titrage FR ?